Venir au Clos-Lucé, c'est entrer dans l'univers de Léonard de Vinci. Découvrir les machines qu'il a inventées, le parc qu'il a arpenté et la dernière demeure qu'il a habitée. Mais hier, le passé s'est invité. Comme par magie, le maître des lieux a réapparu. Qui je suis ? Je suis Léonard de Vinci. Au commencement était la musique, omniprésente à la Renaissance. Souvent festive, prélude de ces flâneries organisées durant tout le week-end. Au programme, des partitions d'époque et des instruments d'autrefois, viol de gambe, guiternes ou cornemuses. C'est carrément magique, en fait, parce que cette musique-là, cette musique du XVIe siècle, pouvait se jouer à l'extérieur. C'est une musique qui est faite pour s'amuser aussi, une musique qui est faite pour les courtisans. En fait, elle apporte beaucoup de plaisir aux gens. La nuit tombe. Léonard de Vinci s'apprête à monter sur scène. Le public déambule librement dans le parc. C'est la toute première fois qu'il peut s'y promener le soir et se faire surprendre au gré de ses allées. Vous demandez comment il se fait que François 1er a eu l'idée de me commander des fêtes. Au total, trois scénettes qui évoquent la vie du grand homme, mais interprétées par une femme. Et la guerre est arrivée. Être dans la peau de Léonard de Vinci, c'est extraordinaire. C'est inouï. Je ne l'aurais même pas imaginé. Parce que la simple peau, c'est déjà quelque chose. Mais être chez lui, en plus, à Casasso, dans son domaine. C'était très bien. J'ai beaucoup aimé. La création est très belle. C'est fabuleux. C'est plein de rêves. C'est extraordinaire. Sept hectares entièrement illuminés jusqu'à près de minuit. Un univers presque irréel. Où l'on s'attend à croiser des elfes et des fées. Hier soir, 600 personnes sont venues flâner au clolusé. D'autres reviendraient pourquoi pas l'été prochain.